Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à l'émission Ciné en Tracte. Aujourd'hui, on vous présente des extraits du film Le secret de ma mère qui va sortir en salle le 7 juillet prochain. J'ai eu la chance et le privilège de rencontrer Ginette Renaud, Joël Morin et la réalisatrice Gisseline Côté qui nous ont parlé bien évidemment du film mais qui nous ont également dévoilé quelques secrets du plateau de tournage. Mais avant de commencer, approchez-vous un peu, j'ai un secret à vous dire. La capsule que vous allez voir est une exclusivité des cinémas Ciné-entreprise. Mais dites-le pas à tout le monde. Bon Ciné en Tracte! Sous-titrage ST' 501 C'est l'histoire de Jeanne qui vient de perdre son père et qui va au salon funéraire pour la veiller, la veiller du corps comme on disait ou comme les plus vieux disaient. Puis on est toujours de là. Et au fil de la journée, elle va apprendre différents secrets. Les spectateurs vont apprendre différents secrets de Blanche, qui est l'ex-femme de Jo, et de Jo et des sœurs de Jo et de la famille. C'est vraiment la famille qui se rencontre au salon funéraire. Puis par la famille, on va dans le passé. On va, on apprend différentes choses en retournant. Par le biais de la mémoire de différentes personnes, on retourne donc dans le passé. C'est vraiment ma chouette. C'est pas facile. Mme Renaud, on remarque très rapidement que vous êtes une femme très ouverte, qu'il n'y a pas de secret. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans le rôle de Blanche, qui elle en a un? Ah, c'est parce que, au départ, quand j'ai lu le scénario, j'ai vu que la forêt était bonne. Pas juste la mienne. La mienne était bonne, très bonne aussi. Mais quand j'ai vu tout le monde qui était autour, j'ai vu que c'était un grand film. J'ai eu le plaisir de rencontrer Justine Côté. Quand Justine m'a proposé ce film-là, j'avais vraiment l'impression que c'était Jean-Claude Lauzon. Parce que dans le temps, quand j'ai joué les holos, il m'avait dit, je vais faire l'histoire de ma mère, puis tu vas-tu à la jouer? Puis comme lui, Lauzon, est parti, je me suis dit, bien là, je vais jouer la mère de quelqu'un d'autre. Mais c'est comme si je jouais la mère de Lauzon. Travailler avec Ginette Renaud, c'est un très, très grand plaisir. Ginette est toujours en train de faire une blague, de chanter, de danser. Jusqu'à la dernière minute, on pouvait être presque prêt à tourner. Juste encore, avant de dire action, elle était encore en train de faire des blagues, encore en train de faire de la folle, mais elle se replace dès qu'il y a de l'action. Puis elle redevient complètement concentrée dans son personnage. Mais en tout cas, c'était vraiment, vraiment très agréable. Une gadelle? Comme tu sais, on est deux à se partager le personnage de Blanche. Alors, j'interprète Blanche de l'âge de 19 à 37 ans. Et par la suite, Ginette Renaud commence à la jouer de l'âge de 36-37 ans à 70 ans. Alors, j'interprète Blanche plutôt dans les années 50 et 60. Blanche, c'est un personnage magnifique parce que c'est une fille qui est dynamique, qui est transparente, qui a un instinct maternel, qui aime sa famille, c'est une passionnée. Et c'est quelqu'un, malgré la réserve de l'époque, un peu, qui, elle, quand elle aime, elle le montre. Quand elle est fâchée, elle le montre. Alors, elle a un tempérament beaucoup plus de l'époque d'aujourd'hui, beaucoup plus affranchie qu'une petite femme devait être dans les années 50, avec son petit napperon, puis son petit napperon ici, visant un petit tablier là. C'est quelqu'un qui adore sa famille, qui adore son mari, qui est une passionnée de la vie, qui meurt dans la vie à pleine dame, mais qui a des émotions qui peuvent être extrêmes, autant dans la joie que dans la colère. J'imagine que c'est un rapport aussi qui est important entre comédiennes, surtout, par exemple, avec Joël, qui joue votre personnage, mais beaucoup plus jeune. Aussi, mais Jocelyne a été bien, elle a été bonne là-dedans, elle a été bien intelligente. Elle nous a, à un moment donné, jumelés ensemble pour qu'on voit la manière dont Joël joue, la manière dont je joue, puis pour voir aussi l'énergie, parce que c'est important. Tout est dans l'énergie au niveau d'un acteur. Moi, j'ai voulu me rapprocher un petit peu plus du style de Ginette et tout ça, et comme la transition s'en venait pour qu'elle reprenne le personnage, c'est sûr que j'ai baissé un peu la voix. Et j'ai adopté un petit peu sa démarche au niveau du haut du corps. En plus, cette espèce de petite gain de rembourrée que j'avais, puis des petites bourrures, ça me donnait une autre façon, si tu veux, d'avoir de la prestance. Et j'avais des verres de contact marrons pour le besoin du film. Ginette s'est fait teindre les cheveux de ma couleur quand elle reprend le personnage au début de la quarantaine. Alors, on a fait toutes les deux des transformations physiques. Et oui, c'était intéressant pour moi, dans les années 60, d'essayer, parce que Justin m'avait vraiment dit, je veux que tu adoptes l'énergie de Ginette Renaud. Ce qui compte pour moi, c'est que tu as la même énergie que cette femme-là. Si tu réussis à avoir son énergie, le tour est joué. Ah oui, mon Dieu, on s'en bat à l'hôpital. Non, ça va, c'est celle-là, c'est juste une graphine, ça. T'attentes pas d'aller voir la petite. Félicitations, mon Dieu. Moi, je suis en quelque sorte Paul Bayargeon plus jeune. Je suis la plus jeune des sœurs. Le bébé. Le bébé, exactement. Et c'est le cas de la dire, c'est celle qui a été chouchoutée, longtemps bercée, dont les sœurs se sont longtemps occupées, qui ont materné, qui ont souvent excusé. Puis je te dirais que c'est la tête folle de la famille. Elle est très insouciante. Je te dirais que tout est plaisir avec elle. Son plaisir est très important. Elle va agir, puis... Un petit peu comme la pancarte. Travailler avec Bianca Gervais, c'est travailler avec, je dirais, un petit oiseau sensible. Très, 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 très sensible, qui a toujours ses émotions en fleurs de peau, qu'il faut même retenir, parce qu'elles sont toujours prêtes à sortir, les émotions. Et aussi avec quelqu'un d'extrêmement préparé, qui travaille très, très fort. Dans tous ses textes, chacune des implications de tout ce qu'elle a à dire. Notre Père et Dieu, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain au quotidien. Et pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas sous mes lois à l'attentation. Mais délivrez-nous du mal. Amen. Les secrets sortent dans des événements tragiques, comme par exemple des funérailles. Pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là, dans un rassemblement important comme ça, que finalement, ça commence à sortir tranquillement, pas vite? Pourquoi? Parce que tout le monde se réunit à ce moment-là. Donc, le fait que tout le monde se réunit, et puis les choses sont toujours plus... Ah, on parle dessus. C'est déjà un secret d'être dans un salon funéraire. Et le fait que toute la famille, tous les amis, tout le monde se rassemble, il y a nécessairement des choses qui vont se dire, puis qui vont allumer beaucoup de plus en plus la personne concernée qui est le secret. Pourquoi dans des funérailles? Parce que c'est souvent quand on est dans des moments de fragilité, des moments où on se sent vulnérable, que tout sort. Puis tout le monde dans un salon funéraire est d'une manière ou d'une autre touché. Même quand on va voir un vieil oncle, on voit de la famille, et que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, puis ça nous énerve toujours un peu, ça rappelle des souvenirs. Alors tout le monde est dans un état de fragilité. Puis j'imagine que c'est à cause de ça que souvent, paraît-il, qu'il y a des découvertes. Restez là. Après la pause, je vous dévoile un secret du plateau de tournage.